Bonjour et bienvenue dans ce journal. La course au logement étudiant est une réalité à Sergy-Pontoise. Université et école confondue, ils sont 26 000 étudiants à avoir fait leur rentrée 2010 sur l'agglomération. Et pour ceux qui viennent de province ou de la grande banlieue sud de Paris, le souci reste le même. Trouver un logement en sept rentrées. Principale difficulté bien sûr, le prix des loyers. Ils peuvent grimper à 500 euros pour un 20 mètres carrés, faute d'avoir pu trouver un logement près du Crous, qui vient pourtant d'ouvrir une nouvelle résidence. C'est une résidence de 160 lits et c'est à Neuville-sur-Oise. Johan Ben Soussan a mené l'enquête. Il a suivi des étudiants dans leur véritable course au logement. A 19 ans, Emeline Vasseur fait ses premiers pas dans sa nouvelle vie d'étudiante. Inscrite pour cette rentrée en première année de biologie en plus de la fac, elle découvre aussi l'indépendance loin du domicile familial. Arrivée de Seine-et-Marne, Emeline a posé ses bagages à Neuville il y a tout juste une semaine, dans ce studio meublé de 20 mètres carrés avec cuisine et sanitaire. Un logement neuf qu'elle loue 400 euros par mois hors APL. J'avais regardé les prix en dehors du Crous et avec le Crous. En dehors du Crous, les appartements comme celui-là, ça allait à plus de 600 euros. Donc c'était pas faisable pour mes parents parce qu'il y a aussi ma petite soeur qui suit. Donc il faut payer les études de tout le monde. Donc c'était pas trop faisable sans le Crous en fait. Aujourd'hui, Emeline ne met que 10 petites minutes à rejoindre le site de Saint-Martin où elle étudie. Bien consciente de cette chance d'avoir trouvé un logement, elle espère maintenant en profiter pour valider son année. Pour Pauline, cette année scolaire est déjà cruciale. Étudiante en licence de droit, elle repasse sa première année. Mais une semaine après la reprise des cours, c'est devant un ordinateur à la recherche d'un logement qu'elle occupe une bonne partie de son temps libre. Ça fait depuis que j'ai terminé mes rattrapages, c'est-à-dire vers le 4 juin. Donc ça fait environ 3 mois, 3 mois et demi que je cherche un peu partout un appartement à louer. Ça devient un peu ennuie de toujours chercher sur la site et voir que ça coûte trop cher et que j'ai pas pouvoir trouver de logement parce que le gros, je peux pas y accéder. Donc c'est vrai que ça devient assez compliqué. Les revenus de ses parents la placent juste au-dessus du plafond des bourses. Peu de chances donc d'obtenir un logement auprès du Crous. Restent alors les quelques petites annonces encore disponibles dans les couloirs de l'université. Là par exemple dans l'annonce qui était idéale pour un étudiant véhiculé, moi j'ai pas mon permis. Donc ça aussi ça peut être un obstacle. Il faut que ça reste à proximité des transports en commun parce que je prends que ça. Pas encore complètement résignée, Pauline se donne jusqu'à la Toussaint pour trouver son deux pièces avec un loyer entre 300 et 400 euros. Sinon elle restera vivre chez ses parents à Poissy à une heure et demie en train de l'université de Serge-et-Pontoise. Un cas loin d'être isolé. Sur les 26 000 étudiants qui comptent l'agglomération, ils ne sont que 7% à pouvoir prétendre à trouver une place en résidence Crous avec la garantie donc d'un loyer abordable. Pour le reste, les étudiants doivent choisir entre résidence publique ou privée, seul ou en colocation. Et là, les coûts peuvent parfois sembler. Surtout en cette rentrée 2010 où le pouvoir d'achat de l'étudiant n'a jamais été aussi faible. Cette année c'est une augmentation de 4,3% du coût de la vie étudiante. Et dans ce cadre-là, le logement occupe une place très importante puisque les loyers en cette rentrée augmentent de 8,1% en région parisienne, ce qui est énorme pour un budget d'étudiants. Ça se vérifie également à Cergy-Pontoise où on a des étudiants, en gros, quand un étudiant vit seul, qui consacre plus de 50% de leur budget uniquement au paiement de leur loyer. Ce qui est une défense qui est très lourde, évidemment, on l'imagine, d'autant plus en cette période de rentrée où il faut se fournir en matériel, acheter des livres, etc. Retour sur le site de Neuville avec le directeur du Crous de Cergy. Cette toute nouvelle résidence, la 7e gérée par l'établissement public, c'est un peu sa fierté. Une structure flambe en oeuvre qui dispose de 160 lits. Donc les loyers correspondent aux surfaces qui s'échelonnent entre 11 et 25 mètres carrés. Et comme loyer, nous avons des loyers à 250 euros qui peuvent monter jusqu'à 400 euros. A ce jour, le territoire de Cergy-Pontoise offre très précisément 4534 places destinées aux étudiants, un nombre qui augmente d'année en année. Au cœur de ce parc locatif, le Crous gère lui environ 25% de la totalité des logements étudiants, suffisant pour répondre à la demande selon Thierry Cohen, qui réfute l'idée de pénurie de logements Crous. Je pense que nous répondons à peu près correctement à la demande et aux besoins de ces étudiants. Et je reste persuadé que le problème sur l'agglomération de Cergy-Pontoise vient surtout pour les étudiants hors critères, donc que le Crous ne peut pas loger, ce n'est pas sa mission première, et je veux dire principalement pour des étudiants en échange international ou des étudiants étrangers qui ne répondent pas aux critères pour lesquels les Crous ont été créés. Plus que construire aujourd'hui, la priorité du Crous se porte davantage sur la réhabilitation des quelques résidences vieillissantes, à commencer par celle des lignes en mauve, le point noir des logements étudiants de l'agglomération. Souvent repoussé, le chantier devrait prendre fin en juillet 2012. En attendant, 260 chambres de la résidence restent toujours fermées aux étudiants. En bref, le Val-d'Oise avec 60 autres conseils généraux réclame à l'État le paiement de sa dette. 60 présidents de conseils généraux ont adressé ce mercredi un courrier au Premier ministre pour demander à l'État d'assurer le financement des missions transférées au conseil généraux non compensées par le gouvernement, explique-t-il. Pour le seul département du Val-d'Oise, l'État doit s'acquitter de 120 millions d'euros. C'est l'équivalent de 12 collèges neufs, indique Didier Arnal, le président socialiste du conseil général du Val-d'Oise. Ce qui fait savoir par ailleurs que les élus donnent au Premier ministre deux mois pour répondre. Passé ce délai, les conseils généraux mobilisés saisiront le conseil constitutionnel. Gros plan maintenant sur un phénomène naissant, le sponsoring de mariage. Cette pratique très courante aux États-Unis émerge de plus en plus en France. Elle consiste à trouver un partenaire pour financer un mariage, le tout en échange de publicité. Si le concept est novateur et financièrement intéressant pour les futurs mariés, de l'idée à la réalisation, il y a un pas à franchir qui peut relever de la course d'obstacles, comme vous allez le constater dans ce sujet signé Eladji Colli. Cyril et Eladji s'aiment depuis 8 ans. Pour célébrer leur union à moindre coût, ils ont eu l'idée de recourir au sponsoring. Afin de réunir un grand nombre de partenaires, ils ont lancé une recherche tout azimut. D'internet en passant par des partenaires indépendants, la chasse aux sponsors est ouverte. Comme je vous avais dit au téléphone, je vous ai préparé une série de catalogues. Ça vous permettra de regarder un petit peu le type de lingerie que vous cherchez. D'accord, très bien. On arrive un petit peu à concrétiser notre rêve parce que notre mariage c'est un rêve. Et grâce à eux, on arrive chaque jour un peu plus à lui donner vie, à lui donner jour. Et on attend le grand jour avec impatience. Le principe du sponsoring est simple. Il s'agit de trouver un prestataire qui offre ses services à bas prix en échange d'une publicité. Cette dernière peut prendre des formes variées. Ils allaient créer un site web, qu'ils allaient mettre à jour quotidiennement, dans lequel ils allaient parler de chacun de leurs sponsors, de leurs activités. Si nous avons des nouveautés, de les mettre à jour aussi. Et de communiquer aussi avec la presse locale, la presse spécialisée, que ce soit presse télévisuelle ou autre. Et par la communication aussi de bouche à oreille, que ce soit avec leurs proches, leurs amis. Le couple démarche d'une vingtaine d'entreprises. Traiteurs, lingerie, dragées, photos, tous se prêtent à cet échange de bons procédés. D'ailleurs, certains sont friands de cette publicité bon marché. Moi, particulièrement en tant qu'indépendant, si je dois m'adresser ou réaliser des campagnes de publicité par l'intermédiaire d'organismes traditionnels, ça a des coûts largement surdimensionnés par rapport à ma structure personnelle. Donc le cadre du sponsoring, pour moi, est quelque chose qui est en adéquation avec la structure que j'ai aujourd'hui. D'autres, en revanche, sont plus réticents. Cyril et Elodie issus de nombreux refus. Toutefois, le mariage sponsorisé leur a permis d'économiser 5000 euros. Quand on sait qu'un mariage coûte en moyenne 12 000 euros. Cyril et Elodie célébreront leur noce féérique en mai 2011. Voilà, et tout nous veut donc à Cyril et Elodie pour leur prochain mariage. Et on poursuit maintenant notre série dents en l'actualité avec la forêt. C'est comme ça depuis lundi. Et aujourd'hui, c'est la question du déboisement qui est posée par Johan Bensoussant. Regardez. Des balades en forêt de Montmorency, une habitude pour Christine Garcia. Mais depuis quelque temps, les randonnées se font avec beaucoup moins de plaisir et un peu plus d'inquiétude. En cause, ces parcelles de châtonnier rasées il y a environ un an. Là, il y a plusieurs milliers de mètres carrés. Complètement laissés en l'état à l'abandon. Donc vous pouvez constater que les bois sont empilés. Un paysage presque déserti qui tend à se multiplier en forêt de Montmorency. En 5 ans, le volume des arbres marqués pour l'abattage est passé de 10 000 m3 en 2005 à 21 000 aujourd'hui. Une progression de 110% que ne comprend pas Christine Garcia. C'est quand même la parcelle la plus dévastée que j'ai vue jusqu'à présent. En fait, l'arrivée, c'est de nous dire qu'on va replanter. Mais là, on n'a rien vu en replantation. Ils ont laissé en l'état. Donc évidemment, la nature a repris ses droits. Donc on est de nouveau sur les mêmes essences. Et au niveau de la biodiversité, moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas dans la mesure où ils n'ont pas changé. Pour la même parcelle, évidemment, du côté de l'Office national des forêts, le regard est différent. Ici, plus que d'abattage, on parle d'un renouvellement vital pour une forêt de Montmorency, quelque peu vieillissante. La coupe a été réalisée l'année dernière. Vous voyez, moins d'un an après, l'avenir de la forêt, la nouvelle forêt est ici, avec une régénération naturelle de châtaignes, de semis de châtaigniers, qui vont progressivement pousser, que l'on va accompagner. Le forestier va l'accompagner par des travaux de sélection, de biodiversité, va enrichir le mélange des essences. Sur ces 8 hectares renouvelés, les jeunes pousses devraient atteindre la taille de leurs voisins d'ici une cinquantaine d'années. Un travail perceptible à très long terme et qu'il faut donc expliquer aux visiteurs les plus inquiets par ces coupes. Par contre, il y en a qui disent qu'il y a trop de coupes. Est-ce que c'est vrai ? Non, il n'y a pas trop de coupes. Ce qui est vrai par contre, c'est que cette forêt, qui est forêt de Magalde très récemment, depuis 80, elle a malheureusement souffert de surexploitation. Christine Garcia, on la retrouve en mairie de Saint-Prix. Ce jour-là, aux côtés de Jean-Pierre Angèlebert, le maire de la commune, elle lance une pétition pour demander un moratoire sur ces coupes intensives. L'occasion aussi de faire le forcing pour que la forêt de Montmorency acquière le statut de forêt de protection. Demandée depuis 2004 par le maire de Saint-Prix pour les opposants aux coupes, ce statut pourrait bien faire infléchir l'ONF. Il faut qu'on arrive surtout à convaincre ceux qui sont dans des bureaux, j'imagine parisiens peut-être, qui décident de plans de gestion sans connaître les lieux et qui n'ont pas pris la mesure de ce que sont nos forêts. C'est-à-dire en fait, un besoin sociologique d'accueil et de préservation de la biodiversité qui va au-delà sans doute de leur imagination. Donc il faut leur en rappeler pour que les consignes données à l'ONF soient enfin conformes à nos souhaits. Ces fameuses coupes qui font le cauchemar des associations de protection de la forêt de Montmorency les voilà. Chaque arbre marqué par un trait rouge est voué à l'abattage puis revendu par l'ONF, accusé par ses détracteurs de faire passer l'aspect économique avant la préservation de la biodiversité. La programmation des coupes, l'organisation de la civiculture se font toujours par référence à ce document, ce qu'on appelle l'aménagement forestier qui prévoit les coupes indépendamment du marché. Donc on ne va pas obéir à des impératifs strictement économiques où l'État, propriétaire des forêts domaniales, nous dirait qu'il faut vendre l'année prochaine 21 000 m3 à la place de 15 000, de 16 000 ou de tout autre chiffre. Si tout le monde s'accorde sur la nécessité de ces coupes, le volume prélevé par l'ONF devrait continuer à alimenter la polémique dans une forêt de Montmorency la plus fréquentée du département avec 4 millions de visites. Sport maintenant avec la 10e édition du trophée Rose des Sables. Il s'élancera jeudi de Bordeaux. 172 équipages participeront à ce rallye exclusivement réservé aux femmes et long de 6 000 kilomètres dans le désert marocain Parmi les engagés, seules 5 valdoisiennes sont en lice. C'est le cas d'Isabelle Giguet. Elle habite au Versuroise et elle est avec sa copilote. Elle est ivlinoise. Elle s'appelle Cécile Huguel. Fabien Madigou a assisté au dernier préparatif avant le grand départ. Cécile et Isabelle se connaissent depuis une dizaine d'années. Depuis que leurs maris respectifs participent ensemble à différentes compétitions de 4x4. Alors, quand l'année dernière, Isabelle a proposé à Cécile de participer au Trophée Rose des Sables pour fêter leur 40 ans. Elle n'a pas hésité longtemps. C'est vrai que je ne lui ai pas dit oui tout de suite. Je lui ai dit bon, je réfléchis, je te rappelle. Je n'ai pas dormi de la nuit et le lendemain matin, je lui ai dit allez Banco, on y va. Dès lors, c'est la course aux sponsors. Les deux copines doivent réunir 15 000 euros pour participer à l'épreuve en toute sérénité. De la pizzeria du mari de Cécile à leur ami peintre qui a dessiné le logo à poser sur leur casque, tout le monde a mis la main à la pâte. Les filles ont ensuite pu réviser tranquillement leur cours de mécanique. Un entretien physique suffit et puis moi j'ai refait un peu de mécanique avec mon mari avant de partir. Changer les roues, revoir les points du matin, c'est-à-dire regarder les niveaux, des choses comme ça pour pouvoir être au point. Mais ce matin, à quelques minutes du départ, le compteur kilométrique fait des siennes. On avait une heure définie pour partir. On est un peu dans le jus, mais c'est pas grave, le principal c'est d'y arriver. Heureusement, le mari d'Isabelle veille au grain et résout le problème même après une bonne heure de travail. Un soutien masculin sur lequel pourra compter l'équipage durant toute la durée de la compétition. C'est effectivement moi qui me colle à la corvée, d'accompagner ces dames, de préparer les véhicules déjà depuis trois mois et ensuite de les accompagner pendant ces 15 jours de trophée. Il faut maintenant charger les 50 kilos d'aide humanitaire à acheminer jusqu'en Afrique du Nord, car le trophée Rose des Sables se veut aussi une compétition à forte dimension humaine. Du vêtement enfant jusqu'à 4-5 ans, ensuite tout ce qui est matériel d'hygiène, gel hydroalcoolique et puis des peluches pour faire plaisir aux enfants. On a fait une petite récolte de peluches également. Celle-là, qui est pour Véronique, le rouge. Elle va me le demander ? Normalement, oui. Ultime conseil et c'est l'heure des au revoir. Le contact est mis. C'est parti pour 10 jours de rallye dans le désert marocain. Première destination pour les deux aventurières, Bordeaux, le point de départ de l'épreuve. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. Bien sûr, on se retrouve sur vo-news.fr. À demain ! Sous-titrage ST' 501